La lanterne magique, tableau rapide. La lanterne magique, tableau rapide. Demandez la curiosité. Faites monter chez vous la belle lanterne magique. Il ne vous en coûtera pas plus que 55 sols. Jusque-là, c'était le plaisir des tout-petits êtres. Mais moi, j'ai inventé une lanterne magique à l'usage des grandes personnes qui vous montrera mille tableaux ingénieux et divers pour l'amusement des parents et la tranquillité des enfants. Attachez un drap blanc sur votre mur et cependant, appelez-moi par la fenêtre et mettez-vous en rang bien sagement comme les spectateurs du mardi à la comédie française. Moi, je viendrai avec mon appareil et alors, vous aurez du plaisir pour votre argent. Vous verrez le bon Dieu et monsieur le soleil, madame la lune, mesdemoiselles les étoiles, le roi, la reine, le gendarme, le bourreau, le matin, le midi, le soir, les sept péchés capitaux, les éléments et beaucoup de figures d'une alléchante modernité. Mes tableaux rapides vous apparaîtront, groupés méthodiquement par douzaines, en l'honneur des douze apôtres et aussi du nombre de syllabes contenues dans le verre alexandrin, auxquelles je m'étais fort à donner du temps que j'étais poète avant d'embrasser une profession honorable. Mais, je vous les expliquerai en prose, tout naïvement, sans économiser mes plus flambants adjectifs, non plus qu'un honnête ouvrier peintre n'épargne son outre-mer lapis, son jaune dentimoine et sa laque de garance rose dorée lorsqu'il s'agit de satisfaire de bonnes pratiques. Première douzaine 1. Le bon Dieu Sous le portique, dont les pierres sont de la lumière extasiée, brûlées d'amour, et dont le moindre atome, s'il pouvait s'enfuir, aveuglerait le troupeau fou des soleils, le bon Dieu, en habit d'empereur, voit et contemple les infinis assis sur son trône. Sous ses pieds se déroulent les terres frémissants, avivés d'imperceptibles points étincelants, qui sont les univers. Près de lui sont les anges terribles qui s'émeuvent parce qu'ils entendent venir jusqu'à eux des plaintes, des sanglots, des râles. « Ô Seigneur, écoutez, dit Ananiel, ce sont des mondes innombrables qui, refroidis et glacés, meurent de vieillesse. Voyez-les se roidire et pendre désespérément leurs chevelures inertes. Mais à peine a-t-il parlé que des milliers de mondes nouveaux naissent, s'éveillent, grandissent et, semblables à des enfants joyeux, s'enfuient, emportés dans l'ardente musique du rythme universel. « Mon serviteur, dit le bon Dieu à l'ange, pourquoi t'affligais-tu sur ce que peut renouveler et réparer l'inépuisable vie ? Mais dites, quel est ce cri plaintif et doux que j'entends comme un faible murmure ? « Seigneur, dit Zadakiel, prenant la parole à son tour, il vient de l'humble planète à jamais béni où a été versé le sang divin. C'est un petit enfant de moulin qui voudrait avoir un polychinelle. Mais, dit Raziel, voyez, Seigneur, voici que sur cette même terre, un féroce conquérant a dévasté les royaumes, détruit les villes, teint les fleuves de sang. Derrière lui, il laisse des champs où l'herbe ne repoussera plus et des chemins nus où il n'y a plus que de la cendre noire. À ces paroles, les anges baissent tristement leur tête. Mais comme la pensée de Dieu a pitié de leur tristesse et comme le temps n'existe pas pour eux, en levant les yeux de nouveau, ils voient les temples rebâtis, les villes relevées, les jardins en fleurs, les champs pleins d'épis mûrs et près des fleuves tranquilles, des mers au beau sein allaitant leurs enfants nouveau-nés, tandis que le soleil de midi baisent les fronts des moissonneurs. Messager, dit le bon Dieu Arasiel, tu vois que les maux et les désastres sont guéris et que nulle douleur n'aura crié en vain. Mais va-t'en vite inspirer de bonnes pensées à la mère du pauvre être ingénu qui se plaignait tout à l'heure. Je tiens beaucoup à ce que ce petit enfant de moulin ait son polichinelle. Deuxième tableau Monsieur le Soleil Au milieu d'un éblouissement de rayonnantes fournaises, Monsieur le Soleil s'apprête à monter dans son carrosse de topaz dont la portière est déjà ouverte et dont les chevaux orangés toujours cabrés jettent par les naseaux des fusées de lumière et de perles. Il est vêtu en général romain avec la fauve cuirasse aux ornements gaufrés, la ceinture aux larges nœuds, les flamboyants l'embrequin à franges au haut desquels brille une figurine d'Hercule, l'épée, le coutelas et les chaussures de peau de lion à semelles épaisses qui laissent passer le bout de ses pieds nus. sur sa flottante sur sa flottante perruque de flammes est posée très haut un laurier de rubis d'où tombent de longs rubans de braises roses et son visage d'or que coupe au-dessus de la lèvre la toute petite moustache droite comme dessinée à la plume s'encadre dans une cravate en dentelle de feu. À quelques pas dans un autre carrosse on voit vaguement le profil de la vieille dame. Autour de monsieur le soleil s'empressent les astres princes et ducs et à l'écart un vieux courtisan rougit à blanc et écrivant sur ses genoux prend des notes cependant le victorieux le porte-foudre a vu quelques-uns des rutilants seigneurs de sa suite réprimer un rapide sourire. Il veut en savoir la cause et les interroge. Eh bien dit-il à l'un d'eux parlez franchement je vous l'ordonne que dit-on de moi dans les gazettes sire murmure le seigneur incandescent je n'oserai le respect j'ai dit je veux eh bien sire des esprits chagrins pensent qu'à force de tout éclairer trop nettement votre aveuglante lumière rend les objets vulgaires et mesquins en montrent l'infirmité et la laideur et que celle de la nuit avec ses tendres mollesses bleues donnent aux choses un charme plus pénétrant et plus intime bon dit monsieur le soleil en mettant le pied sur le marchepied du carrosse ce sont là de simples idées romantiques dont le législateur du Parnasse fera bonne justice et tout cela ne serait pas arrivé si on avait continué à représenter régulièrement les excellentes pièces de théâtre de monsieur Racine à ces mots le carrosse se referme les astres prince et duc montent à cheval et bientôt carrosses et cavaliers et l'escorte de soldats tout s'envole dans la clarté furieuse et le cortège n'est plus que flammes et incendies sauf les larges bottes à honte noire des cochers qui apparaissent toutes noires dans la gloire triomphale de l'universel embrasement troisième tableau Madame la Lune Pâle et grasse et montrant des traits charmants assez pareils à ceux du divin Théophile Gautier Madame la Lune à demi-couchée en arc dans une barque en ébène ornée de plaques d'étain de plomb et de cuivre jaune et d'incrustations de nacre et d'argent avec une poupe et une proue très relevée se promène sur le lac du Bourget entourée des derniers poètes lunaires chimériques petits-fils des Bouzingo et des Jeunes France aussi extraordinaire que s'ils se promenaient sur le boulevard en habit d'arlequin ces lyriques blêmes sont rigoureusement vêtus à la mode de 1830 il y en a même deux ou trois qui portent des bottes à glands et des manteaux où le vent s'engouffre ils se recueillent en des pauses fatales et vaguement parmi eux apparaissent avec des manches à gigots et des bandeaux au Moyen-Âge quelques dames de la même époque minces comme des saules s'efforçant un peu d'avoir lieu mais évidemment reléguées par la nature même des choses dans la flottante pénombre des rêves au contraire leur céleste maîtresse qui n'est restée étrangère ni à la modernité ni au mouvement impressionniste s'est habillée en japonaise pour flatter les idées récentes les cheveux très relevés par devant elle est coiffée d'une tiare où le cuivre jaune l'étain le plomb les perles l'argent et l'opale au feu langoureux ont été mêlés dans les combinaisons les plus variées et les plus ingénieuses et d'où s'échappent ces longs cheveux très noirs poudrés de mica et de poudre bleue derrière la tiare d'où tombent deux grandes pendeloques en jaillet blanc et en or pâle descend un long voile de gaz noir-bleu avec des dessins formant des méandres compliqués et longs en perles d'acier bleu couché sur une grande peau de chien noir Madame la Lune porte les unes par-dessus les autres plusieurs robes de satin dont la plus intime est gris perle et dont les autres deviennent de plus en plus claires jusqu'à celle de dessus qui est d'un blanc bleuâtre et que sert une large ceinture gorge de pigeons ornée de plaques de métaux pâles à son cou brille un collier fait des yeux de hibou et elle est chaussée de petits souliers recourbés en cuir blanc aux semelles d'argent ornées de croissants en cuivre jaune Ah messieurs et chers poètes dit-elle d'une voix endormie l'aimable lac avec son château féodal sur une roche et son couvent de moines il n'y manque rien c'est là que Lamartine a chanté Elvire qu'elle devait être mince et aérienne pour avoir inspiré de tels vers mélancoliques pareil au gémissement du vent dans les plaintives cordes de fer d'une harpe éolienne Madame dit un Oswald un peu entaché de réalisme il ne faut rien exagérer on assure qu'Elvire était une blanchisseuse Ah soupire avec une petite moue la dame au front d'argent ne m'enlevez pas vos illusions et tout de suite pour montrer que cela lui est parfaitement indifférent elle rit en découvrant ses petites dents d'opale brillantes elle s'évente avec son éventail en plumes de jeunes signes et le reflet de son céleste visage de Pierrot jette sur les flots doucement agités mille et mille paillettes d'argent qui les ourlent de délicates et capricieuses broduries quatrième tableau mesdemoiselles les étoiles mesdemoiselles les étoiles sont allées au bal où elles ont follement dansé toute la nuit et maintenant en rentrant chez elles à travers les bleus jardins de l'éther elles dansent encore coiffées de l'étincelant bandou et leurs longs cheveux rejetés en arrière habillées d'une vivante toile de diamant et leurs blanches jambes toutes nues elles reviennent en folatrant rieuses les seins agités cueillant par les sentiers de pâles fleurs de pierreries et ne se résignant pas à marcher tranquillement comme des demoiselles sages non elles dansent elles dansent toujours leurs innombrables cœurs forment tantôt la figure d'un bélier ou d'un scorpion ou d'une lyre ou d'une balance ou d'un archer qui lance un trait ou d'un poisson ou d'un pan ou d'une baleine ou d'un phénix ou d'une grue et toutes ces figures à la fois et jamais l'immense collier éparpillé ne se reforme et tous ces fronts de diamants allument et blanchissent l'immensité bleue allons dit la grande Aldébaran à la petite procion attend le pas je vous prie ne voyez-vous pas déjà là tout près de nous la terrible l'épouvantable aurore qui s'avance avec sa robe rouge et qui va tout à l'heure brûler le bout de nos cheveux avec la flamme rose de sa torche hélas dit procion j'ai perdu une de mes pantoufles de cristal et je vous suis comme je peux un pied chaussé et l'autre nu qu'importe réplique la grande demoiselle venez vite et s'il le faut jetez plutôt aussi votre autre pantoufle sur le chemin dans quelques cavernes d'or car si vous n'y prenez garde nous allons bientôt marcher dans les roses du matin tout éclaboussé de sang et que dira monsieur Camille Flammarion s'il nous voit encore dans le ciel à l'heure réglementaire où les honnêtes étoiles doivent être couchées cinquième tableau le roi Au mur de la salle où le jeune roi Michel préside son conseil sont encastrés les portraits de ses aïeux tous vêtus de la robe triomphale laissant flotter derrière eux le long manteau de pourpre tenant en main le sceptre et portant sur leur longue chevelure la couronne ornée d'énormes pierreries C'est ainsi qu'il marchait jadis à travers les villes afin qu'on peut dire en les voyant celui-ci est le roi Mais pour se conformer aux idées modernes Michel est vêtu d'un simple veston et en les autorisant à faire comme lui il a pris avec ses ministres la liberté grande de fumer une cigarette Sire dit l'un des vieillards toute la question est de savoir si le ministère Polonius assemblé ici devant vous sera ou ne sera pas remplacé par le ministère Guildenstern qui ne saurait obtenir une majorité sérieuse dans la chambre Pour moi je n'hésite pas à représenter humblement à votre majesté que le ministère Polonius est le salut de l'État comme le ministère Guildenstern en serait la perte Mon cher duc dit le roi Michel je veux que mon peuple ne soit pas comme une bête de Somme ployant sous le fardeau et déchiré à coups de fouet je veux que les ouvriers avec le prix de leur travail mangent de la vraie viande non corrompue et boivent du vin fait avec du raisin mûré au soleil je veux qu'ils habitent avec leurs femmes et leurs enfants des logements salubres où passe l'air parfumé et que les foyers d'infection disparaissent et que la fièvre hideuse s'envole de ces masures détruites et que dans toute la ville rajeunie des fontaines pareilles à celles de l'antique Rome versent une eau pure et limpide je veux enfin que le citoyen fut-il prince accablé par des circonstances surhumaines abandonné de tous et même hélas de la loi trouve le secours de la suprême justice en s'adressant à son roi qui alors doit décider et parler au nom de Dieu même et Guildenstern ou Polonius le ministère qui voudra ce que je veux sera conservé et celui qui n'y consentira pas sera brisé comme un verre ainsi se termine le conseil et en descendant lentement l'escalier de marbre rose le vieux ministre Léonato dit à un de ses collègues dans la dernière guerre cet homme non seulement a su conduire les corps d'armée et les cohortes mais il s'est battu l'épée à la main comme un soldat et nous avons vu que de son front troué le sang coulait par une large blessure oui répond l'autre il peut être un roi et il le serait s'il consentait à s'occuper de choses utiles c'est-à-dire de politiques au lieu de rêver de chimériques progrès et de vouloir naïvement donner à ses sujets le bonheur sixième tableau la reine on vient d'amener à la reine Béatrice son petit Laerte âgée de dix ans qui en tombant d'un grand arbre s'est fait au visage une large blessure et la mère inquiète lave tendrement la joue de son petit avec une eau parfumée malheureuse enfant lui dit-elle tu veux donc me faire mourir hier vous vous étiez blessée avec un fleuret et aujourd'hui voilà cette chute horrible vous ne craignez guère de m'affliger ce ne sera rien dit le médecin avec un peu de repos que mon seigneur se couche seulement mais le prince Laerte s'est agenouillé devant sa mère dont il couvre de baisers les belles mains blanches puis il se lève et court vers la porte Ah mère chérie et bien-aimée dit-il en s'enfuyant j'espère m'amuser bientôt à des jeux plus sérieux et plus meurtriers que cela alors je me coucherai sur la terre nue plus volontiers que dans un lit et avec l'aide de Dieu je ne me reposerai pas sinon dans la tombe La reine Béatrice pousse un long soupir mais son attention est bientôt attirée par sa dame d'honneur la belle duchesse Hermia qui n'a pu retenir un geste d'effroi La reine la rejoint à la fenêtre et voit son autre fils le petit prince Roland qui lancé comme une flèche à travers les allées du parc monte accru sans sel ni mort un noir cheval indompté dont ses petites mains tiennent solidement la flottante chevelure Bien vite un des grands écuillers a été envoyé pour veiller sur l'enfant Cependant la reine palissante défaille et après l'avoir fait asseoir dans un fauteuil la duchesse Hermia lui fait respirer des selles Ah madame dit-elle laissez-les faire ils ne seront jamais trop téméraires en leur ardeur sauvage ni trop cavaliers et soldats pour triompher de tous les dangers qui les menaceront Hélas murmure tristement la reine que ne sont-ils nés humblement dans une vie obscure et n'ayant devant eux que le doux accomplissement d'un devoir facile Mais ma chère maîtresse dit la duchesse Hermia en accentuant sa jolie petite moue pleine de grâce qui rend les hommes fous Votre majesté songe-t-elle que si le prince à la herte et le beau petit prince Roland étaient nés de la sorte on en aurait indubitablement fait des avocats 7ème tableau Le gendarme Monté sur son cheval solide comme un éléphant le bon gendarme torteza marche gaiement au trot caressé par le vent d'orage sans s'inquiéter de la pluie imminente qui tout à l'heure mouillera ses aiguillettes bien blanchies et ses buffletteries jaunes éclatantes comme des fleurs Il ne s'inquiète pas non plus du bandit gueule de loup qu'il va lui tout seul arrêter dans la montagne et qui lui tirera certainement quelques coups de pistolet en pleine poitrine On dirait que le visage de torteza a été taillé à la hache Son nez bizarre ne se rattache à aucun type Le vent la pluie et le soleil ont poli sa peau brune comme de farouches tanneurs et sa moustache révoltée et roide ressemble à un balai de crin Enfin bâti comme une forteresse et chaussée de ses bottes énormes torteza n'a pas d'autre beauté que celle du diable Cependant tout le monde le regarde sans avoir envie de rire principalement ceux qui l'ont vu agripper les mauvais drôles avec sa forte poigne Marchant à un sérieux danger de mort le bon gendarme est parfaitement gai et tranquille comme s'il était dans son jardin occupé à tailler ses chers rosiers car il sent qu'il est l'incarnation visible de la loi et il possède l'invincible sérénité de quiconque représente un idéal et sorti du ciel orangé zébré de bandes violettes et sanglantes autour de son front volant leurs bouches ouvertes leurs cheveux hérissés laissant flotter leur draperie où s'engouffre un ouragan d'ateliers purement conventionnels et tenant en main leur glaive nue de terrifiantes divinités allégoriques huitième tableau le bourreau madame est servie mais avant de s'asseoir à table la tranquille famille bien unie attend que la soupe refroidisse un peu nécessairement élégiaque par la loi inéluctable des contrastes le bourreau Josias debout devant un pupitre joue sur sa flûte une suite composée jadis pour le bon Toulou avec imitation du rossignol sa femme brode au petit point des bretelles en tapisserie sur lesquelles court une guirlande de bleuets et vêtue de blanc sa grande fille Eulalie dont les cheveux châtains sont relevés droit en bandeau rebelle arrange des fleurs coupées comme dans une pièce du gymnase à ce moment on entend le galop pressé d'un cheval qui s'arrête à la porte les trois êtres tressaillent et le bourreau est subitement devenu pâle comme un mort il sort et descend pour aller recevoir l'ordre quand il remonte calme et redevenu pareil à lui-même madame Josias sachant que son mari ne dînera pas lui sert à la hâte un bouillon froid après l'avoir bu le bourreau se gante correctement prend son chapeau et ayant adressé un suprême adieu muet à sa femme et à sa fille dont il n'ose baiser le front il s'en va prévenir ses aides prendre ses dispositions et inspecter minutieusement les bois de justice et il se redresse alors fier en son légitime orgueil car de maître la glorifier et il est celui qu'on désigne féodalement par un nom de ville comme un prince du sang qu'il est en effet puisque la loi sociale invente parfois de tels jeux de mots nets et saignants comme le tranchant du couperet neufième tableau l'air lâchez tout s'était crié le capitaine du Léviathan le bond d'Alger roux comme Adam et Ève et on a tout lâché et comme un oiseau qui d'abord hésite puis s'élance en plein ciel l'aérostat géant s'est envolé au-dessus des maisons des campagnes et des arbres avec une formidable joie les passagers sont Ogier de Lémycourt Guy de Vaucoleur car là comme partout la noblesse donne et se donne et le peintre Gariel qui aura du plein air puisqu'il en veut et le spirituel vent et quelques autres encore et parmi eux est la belle petite princesse de Citre cette lore adorable qu'on aurait dû payer pour avoir une pareille compagne de voyage mais qui au contraire a acheté à beaux deniers comptants le droit d'aller se mesurer de près avec les étoiles Oh ! Quelle impression de bien-être de rafraîchissement de délivrance lorsqu'on échappe si complètement et décidément à la terre à la vie absurde aux conventions tyranniques et lorsqu'on se dit avec une ineffable volupté je respire de vertige de mal de mer il n'en est pas question au contraire une évidence une certitude tranquille d'être en sûreté fait que le sang circule librement dans les veines et de quoi avoir peur on ne fait qu'un avec la nappe avec le courant qui vous emporte assise sur le léger tabouret d'osier coiffé d'un chapeau à plumes floches bien prise dans sa robe de satin bleu pâle aux dentelles rousses qui s'accordent si bien à l'azur et à la nuit la petite princesse regarde dans sa lorgnette de nacre et cherche par-delà des infinis d'autres infinis et lorsqu'elle laisse ce petit outil et qu'elle baisse ses yeux libres elle voit en bas les rivières couler au haut des collines comme un mince ruban d'argent les petites maisons les monuments les petits arbres qu'on a tirés d'une boîte de joujoux d'Allemagne et les verdures sombres vives vertes bleues claires fleurées pareilles à une couverture faite de petits morceaux cousus ensemble où sont-ils le cœur de ses jalouses amis ennemis et ses mille amants et celui-là même qu'elle a failli aimer et dont elle ne saurait maintenant se rappeler que le vague profil tous dispersés comme dit monsieur le scribe mais surtout la belle petite princesse se réjouit de l'air immense qu'elle boit qu'elle savoure qui la baise la chatouille la caresse la flatte l'enveloppe d'une calme admiration silencieuse et dans le frémissement de la longue et lointaine vibration rythmique la salue mystérieusement de murmures d'adorations et de louanges dixième tableau la terre en vertu du plus légitime des caprices madame Denise Valero s'est couchée dans son parc renversée sur le dos parmi l'herbe molle dans les sombres allées pleines d'oiseaux courent les chevreuils et les biches effarées c'est l'heure où le soleil s'enfuit et où le ciel dort s'emplit de roses et de vapeurs violettes la terre lassée soupire mille arômes s'échappent de son sein rafraîchi les ruisseaux murmurent et bruissent les feuilles frémissent la tête appuyée parmi les verdures il semble à la belle indolente qu'elle entend sourdre et circuler la sève et s'agiter mystérieusement les mille sources de la vie oui comme une robuste vache noire qui va donner à boire à ses petits la terre s'occupe d'abreuver les arbres les plantes les herbes folles les ramures les fleurs tout ce qui émane d'elle en sa plantureuse chair de nourrice attentive circule ce qui sera le sang de tous les êtres et en elle bégaye déjà ce qui sera l'écrit les chants les soupirs les respirations les murmures les innombrables voix des choses des végétations des luxuriantes solitudes la belle jeune femme couchée s'enivre de ses parfums de ses haleines de ce mouvement de la sève éternelle de cet éveil des mille bruits confus et en même temps elle sent s'agiter en elle la petite âme qui veut naître et vivre et elle tressaille des baisers qu'elle donnera plus tard à l'être chéri pareil elle-même à une terre féconde onzième tableau l'eau nue comme une comédie de l'école du bon sens mais sans nulle comparaison possible infiniment plus belle Yacinthe Marguerite ses fauves cheveux dénoués est couchée dans sa vaste baignoire de porphyre rouge aux bords évasés qui appartenait dit-on à la malheureuse popée et que son amie le comte René de Lefroy lui a rapporté de Capri où il l'a trouvé chez des vignerons la jeune femme se joue dans une eau transparente et limpide car à Paris avec beaucoup d'argent on trouve tout même à la rigueur de l'eau pure elle en savoure délicieusement la fraîcheur tiède qui pénètre par tous les pores de la peau et elle admire cette onde émue qui la berce et qui l'enveloppe comme un léger voile mais ce n'est qu'un prêté pour un rendu car l'eau admire plus encore le jeune corps sans tâche qui s'est livré à elle et c'est avec amour qu'elle caresse le cou flexible la blanche poitrine les bras héroïques les jeunes seins aux boutons roses le ventre poli droit comme celui d'une vierge le torse hardi les cuisses les jambes de chasseresse les pieds aux ongles transparents et quand la blonde Yacinthe se lève à demi et veut appeler Mariette pour la sortir du bain l'eau frémit comme si on y avait plongé un fer rouge et dans un bouillonnement d'ennuis et de regrets murmure indistinctement d'une faible voix pas encore douzième tableau le feu Jacqueline Maisy s'est dévêtue elle a enfermé ses cheveux dans un léger filet de pourpre et n'a rien gardé sur elle que sa fine chemise de Baptiste dont les broderies représentent des branches de rosier et de myrte elle a éteint les bougies mais avant d'entrer dans son grand lit ouvert elle ne résiste pas au plaisir de s'asseoir dans un fauteuil bas en peluche couvert de dentelles et de se chauffer au feu resplendissant qui seule éclaire la chambre elle découvre un peu ses jambes charmantes et les présente à la flamme qui fait courir sur ses pieds de doux et tremblants reflets roses mais bientôt elle chausse à nouveau ses jolies pantoufles de verre et tout immobile elle s'amuse à contempler fixement le feu où s'entassent et se déroulent mille féeries des fleuves de métaux en fusion coulent entre des montagnes bleues et violettes au-dessus d'eux s'élancent fièrement des arches de cuivre rouge sur lesquelles des amazones en armure d'or pourprès tendent leurs arcs et lancent leurs flèches des reins des monstres des dragons des lions des oiseaux rouges s'agitent dans des nappes d'embrasement et d'aurores d'où tout à coup s'échappe un triomphe de gerbes d'étincelles dans une calme tempée rougissante dansent voluptueusement les minces salamandres aux robes orangées elles s'enlacent se mêlent lèvent leurs bras gracieux et envoient à Jacqueline Mésy leur rose sourire mais tandis qu'elle s'enfuit sous les palissants ombrages de corail une infâme vieille toute rouge aux longs cheveux de nacre blanche dont le nez de rubis rejoint le menton de rubis s'avance tout au bord de la flamme et montrant ses dents écarlates et sa langue verte interpelle férocement Jacqueline est-ce qu'il n'est pas tout à fait l'heure de dormir lui dit-elle ou si tu ne veux pas te mettre au lit tâche du moins de passer un peignoir malhonnête malhonnête tâche du moins un pas tout à fait de continuer pas tout à fait tout à fait Sous-titrage FR ?